Là, ça explique clairement pourquoi vos trompes sont comme ça. Parce que, du coup, si j'ai ça depuis 4 ans, voire plus, parce que, voilà, ça se trouve que j'ai ça depuis hyper longtemps, alors soit, en fait, ça s'est réveillé là, il n'y a pas longtemps, soit j'ai ça sans le savoir depuis des années, et là, comme on m'a fait des examens, on l'a décidé quoi. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, le 2 août 2021, et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de deux futures mamans, Léa et Caroline. J'avais rendez-vous le 1er février pour l'échographie pelvienne. Donc, dans un cabinet spécialisé où les radiologues font des examens cofemmes, donc c'était très bien, petit cabinet et tout ça. Caroline n'a pas pu venir, par contre, les accompagnants n'étaient pas autorisés. La radiologue me fait l'échographie sur les clichés. En fait, il y a une image qu'elle ne comprenait pas. Donc, elle compte parce qu'en fait, elle avait un bilan à faire. Enfin, la gynécologue du CHU avait demandé plusieurs choses à observer, dont le nombre de follicules, leur taille, etc. Enfin, il y avait plein de choses. Donc, elle regarde tout ça. Et sur l'image, elle me dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, comme elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle a même fait appel à une collègue à elle. Parce que... Des gens d'un autre avis, en fait. Parce que pour elle, ce n'était pas clair. Ouais, donc, elle me dit... En fait, elle me dit, je ne comprends pas trop. Donc, moi, je commence à m'inquiéter. Donc, oui, je lui dis, d'accord. Mais elle me dit, en fait, je ne comprends pas. Pour moi, ce que je vois, c'est vos trompes. Mais je ne comprends pas parce que, normalement, vos trompes à l'échographie, je ne suis pas censée les voir. Donc, elle me demande, vous avez fait l'hystéro il y a combien de temps ? Alors, je lui dis, il y a deux semaines. Elle me dit, ben ouais, donc non. Parce que des fois, il reste un petit peu de produits de contraste, en fait. Donc, ça peut se voir à l'écho. Mais elle me dit, là, deux semaines, quand même, non, ça ne peut pas être ça. Elle me dit, bon, ben, pour moi, c'est vos trompes. Donc, bon, si ça ne vous dérange pas, je vais demander à une collègue de venir, quand même, pour me donner son avis. La collègue qui arrive, alors elle regarde, machin. Et puis là, elle me dit, ben non, non, pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus ce que je vois. À mon avis, c'est aussi les trompes. Ou alors, parce qu'elle regarde, du coup, si c'est un liquide, si c'est... Enfin, je ne comprends pas trop leur jargon. Du coup, je demande, je dis, mais du coup, c'est rien de grave. Rassurement. Elle me dit, non, non, au pire, c'est une petite infection, mais rien de grave. Mais c'est juste que ça embête. Je ne comprends pas ce que je vois. OK. Donc, me voilà à me rhabiller, tout ça. Et je lui dis, sinon, les follicules, ça va ? Un petit peu de positif, s'il vous plaît. Un petit peu de positif, c'est ça. Donc, ben là, on était... Là, pour le coup, on est contentes parce que les follicules, le nombre est suffisant, la taille est très bonne aussi. Donc, du coup, on s'est dit, bon, il y a ces choses-là qui ne sont pas trop comprises pour le moment au niveau des images. Mais au moins, le plus important, c'est qu'au niveau des follicules, eh ben, tout va bien. Donc, quand même quelque chose d'un peu rassurant. Je me rhabille, je vais dans la salle d'attente. Et à un moment, la radiologue m'appelle et me dit, voilà, j'ai sorti vos clichés. Ça m'intéresserait quand même de savoir ce que j'ai vu. J'aimerais bien que votre gynécologue m'appelle si elle a un moment pour me dire... Enfin, elle était super intéressée. Pour en discuter, oui. Pour en discuter. Ouais, elle était intéressée. Donc, voilà, c'était chouette. On envoie un mail au docteur pour lui... Je lui explique tout ça, du coup. Je lui dis, voilà, j'ai eu l'échographie. La dame ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Elle me demande si vous pouvez la contacter. Bon, moi, je lui envoie bien sûr les photos des clichés et le bien, pour le pouvoir, pour qu'elle puisse regarder. Et je lui dis, si vous avez le temps pour l'appeler, elle serait intéressée de savoir. Là, j'ai Nico du CHU qui m'appelle. Elle me dit, oui, alors effectivement, je ne comprends pas non plus ce que je vois. Est-ce que vous êtes disponible pour venir au CHU pour refaire une échographie ? Et faire surtout aussi un prélèvement vaginal, en fait, pour voir s'il y a une infection. Parce qu'en fait, les deux hypothèses, c'était soit c'est ces trompes que l'on voit à l'image de l'échographie, mais on ne comprend pas trop pourquoi on les voit. Mais à la fois, comme sur l'hystérosalpingographie, ça montrait que j'avais les parois des trompes épaissies, épaisses, et bien ça justifiait un petit peu l'image. Où la deuxième hypothèse, c'était que j'avais une infection. Donc du coup, c'est pour ça que le docteur, la gynécologue du CHU voulait re-checker tout ça. Donc du coup, le lendemain, le jeudi, me revoilà au CHU pour refaire l'échographie pelvienne, etc. Et j'avais aussi une prise de sang à faire pour contrôler justement que je n'ai pas d'infection. Donc du coup, j'ai fait la prise de sang, j'ai fait l'échographie pelvienne et le prélèvement. Donc on a attendu les résultats. Quand on a eu les résultats de la prise de sang, je n'avais pas d'infection. Par contre, sur mon bilan sanguin que j'avais fait, ça indiquait que mon corps reconnaissait la chlamydia. La gynécologue du CHU m'avait dit que la chlamydia, c'était une infection en fait qui pouvait endommager les trompes. Donc on pensait que j'avais eu la chlamydia dans le passé et que du coup, ça avait un petit peu endommagé mes trompes. Donc c'était pour ça que peut-être que ma trompe gauche était bouchée et que les parois étaient épaisses. Je fais l'échographie au CHU avec la gynécologue du CHU. Elle me dit, on va vous traiter là pour une infection parce que ce que je vois pour moi, c'est les trompes. Mais bon, on ne sait jamais. Donc je vous mets sous l'antibiotique pendant 10 jours. Vous faites ça. OK. Ensuite, on a le résultat donc du prélèvement vaginal qu'elle m'avait fait. Et là, on voit qu'en fait, j'ai la chlamydia. Donc elle me rappelle, elle me dit, en fait, non, vous n'allez pas prendre les antibiotiques que je vous ai prescrite. Vous allez en prendre d'autres. Vous allez en prendre des nouvelles pour traiter, des spécifiques quoi, pour traiter la chlamydia. Moi, je suis plutôt contente en fait qu'on m'ait dit, OK, là, vous avez la chlamydia. Donc, c'est pour ça que vos trompes sont comme ça. C'est pour ça que vos trompes sont plus épaisses, qu'elles sont vascularisées et que peut-être il y en a une qui est peu perméable. Enfin, le produit ne passe pas. Il y a un traitement d'antibiotiques pour 10 jours. À la suite de ça, il faudra refaire un prélèvement pour voir si la chlamydia est toujours présente ou pas. Dans six semaines. Dans six semaines. Et à la suite de ça, nouvel examen pour voir comment sont les trompes, pour voir s'il y en a une qui apparaît toujours bouchée, pour voir si les parois sont toujours plus épaisses, etc. Enfin, nouvelle vérification pour après, du coup, voir ce qu'on va mettre en place pour la suite. Cet examen, c'est une niphosie, ça s'appelle. Donc, en fait, c'est un examen des trompes encore, mais plus poussé. Parce qu'en fait, là, je dois avoir un régime alimentaire strict trois jours avant, sans résidus. Et ensuite, donc, je ferai cet examen au CHU. En fait, on va rechecker comment sont mes trompes, etc. Et en fonction de ça, on verra, en fait, ce qu'il en est et ce qu'on fait. Après l'examen, là, qui se déroulera fin mars, il y a trois possibilités après. Donc, soit c'était une infection, et dans ce cas-là, tout est rentré dans l'ordre. La trompe n'apparaît plus bouchée. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Donc, dans ce cas, on fait, comme prévu, une insémination. Ou alors, si la trompe n'est pas bouchée, mais en tout cas, si les parois apparaissent toujours très épaisses, dans ce cas-là, on devra passer par une five. Et c'est elles qui vont, en fait, adapter en fonction de la situation à ce moment-là. Donc, autre possibilité, une five. Si jamais la trompe est toujours bouchée, dans ce cas-là, on parle encore de la celluloscopie parce que là, la seule solution, c'est de la déboucher ou de réparer ce qui est endommagé pour permettre, du coup, l'insémination par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...